L'ellipse est une courbe qu'on peut trouver facilement dans l'environnement, comme ici une table, un apron, un miroir, ou comme trajectoire de planètes autour du Soleil, dont la Terre par exemple. Alors cette courbe n'est plus au programme d'hélicer, mais peut être définie simplement, par exemple par le jardinier. Une corde tendue de longueur constante est ancrée en F et F'. On fait tourner. Le point M ici décrit une ellipse. On peut modifier la longueur de la corde. La hauteur, qui revient à modifier les points F et F' d'ancrage. Une équation cartésienne. Dans un repère de centre O, l'ellipse est l'ensemble des points de coordonnées XY, vérifiant X² sur A² plus Y² sur B² égale 1, où a est la longueur du grand axe et b est la longueur du petit axe. Pour établir cette équation, à partir de la définition du jardinier, ce n'est pas très commode. Une occasion peut-être de calcul littéral. Alors, MF plus MF' égale 2A se traduit par racine carrée égale racine carrée, en utilisant le théorème de Pythagore. Comme il s'agit de longueur, de nombre positif ici, on peut élever au carré, on obtient une équivalence. Alors, on peut arrêter la vidéo et voir le détail. On élève une seconde fois au carré pour arriver à la conclusion. Cette équation cartésienne peut être utilisée pour attirer l'attention, en appuyant sur ce bouton, sur le fait que le petit axe est un axe de symétrie, puisque le carré de moins X et le carré de X, c'est le même nombre. Même chose, le grand axe est un axe de symétrie, puisque le carré de moins Y est égal à Y carré. Enfin, O est un centre de symétrie, pour les raisons précédentes. Définition autre par cercle. Alors, deux cercles concentriques, l'un de rayon petit B, l'autre de rayon petit A, plus grand que B. Le point M a pour abscisse celle de N, et pour ordonnée celle de P. On fait tourner. Alors, ça tourne assez lentement. Et on arrive à montrer que le point M décrit une ellipse, dont on peut modifier le grand axe et le petit axe. On peut voir l'ellipse comme un cercle un peu aplati. Équation paramétrique, on retrouve la disposition précédente. Le point M a pour coordonnée A cosinus T et B sinus T comme ordonnée. T étant l'angle marqué. On en déduit immédiatement. Ce qu'on appelle les équations paramétriques, c'est X égale A cosinus T et Y égale B sinus T. On en déduit immédiatement l'équation cartésiale, puisque X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Un traceur, le traceur d'Archimède. Quand on voit un dessin, alors le menuisier trace une table qu'il dit ovale. C'est un ovale à un centre de symétrie, c'est une ellipse. Alors, une tige mobile est fixée en A et B par deux coulisseaux qui se déplacent dans deux glissières perpendiculaires. Un crayon est fixé en M sur cette tige. Alors, on peut choisir A et puis tracer. Modifier A et B comme on veut. Bon, par exemple, aussi une ellipse un peu plus aplatie. B est plus petit. Beaucoup plus petit que A. Alors, pourquoi justifier la construction du traceur d'Archimède ? D'après le théorème de Thalès pour le triangle B, J, M. B, J, M. B, J, M. O, A est parallèle à J, M. O, A sur J, M, égale A, B, sur A, M. D'autre part, d'après le même théorème de Thalès pour le triangle A, I, M. O, B est parallèle à I, M. Configuration de papillon dans ce cas de figure. O, B sur I, M, égale A, B sur A, M. D'autre part, le triangle O, A, B est rectangle en O. On a donc O, A carré plus O, B carré égale A, B carré. Ce que l'on traduit d'après ce qui précède par X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. L'équation cartésienne de l'ellipse est vérifiée. M, on a bien construit cette ellipse. Traceur de Wandschuten. Alors, c'est plus simple, il n'y a qu'une seule glissière. Et on a choisi B de façon que A, B égale A, O. Alors, on peut faire tourner. Et on voit comment fonctionne ce traceur. Explication, démonstration. Ce traceur est en fait une version simplifiée du traceur d'Archimède où le point J de la glissière d'Archimède, c'est le point tel que B soit le milieu de A, J. Un autre traceur, celui de Delaunay. Alors, il y a un losange articulé. Un des sommets décrit un cercle. Deux rayons à choisir. Le sommet opposé porte un crayon pour tracer une ellipse. Les points qui sont cerclés sur le dessin, ici, se déplacent sur une glissière. Alors, on va faire fonctionner. On remarque le nombre K qui intervient. Définit la position du sommet du losange sur la barre. Par exemple, ici, c'est 0,84. On va diminuer. Bon, là, c'est à peu près, le rapport, c'est à peu près 2 tiers, par exemple. Bon, ici, c'est 3 quarts. Alors, on va tracer. On va voir comment fonctionne ce traceur. Alors, justification de cette construction. Alors, on précise ce qu'on appelle ici A' le point de MA, tel que MA' sur MA égale K. De même, B' c'est le point de Mb, tel que Mb' sur Mb égale K. Le quadrilatère MA' sur Mb' est un losange de centre D'. D'après le théorème de Thalès, pour le triangle M, A, D, par exemple, ici. Md' sur Md, Md' sur Md, est égal à MA' sur MA, c'est-à-dire K. Mm' c'est le double, donc on arrive à cette relation, Mm' sur Md, c'est 2K. On peut calculer les coordonnées de M' dans un repère d'origine O. X' égale X, Y' c'est Y, moins 2K, par D plus Y, où D est la distance de haut à la droite AB, d'après les réponses précédentes. Ce calcul permet de définir un point M' en partant d'un point M, c'est-à-dire transformer le point M. Dans cette transformation, le centre O du cercle a pour image O' de coordonnées 0, moins 2K, D, dans le repère d'origine O. On peut voir par exemple ici que M, dans cette position par rapport à O, a pour coordonnées 3, 0. M' 3, moins 7,5, O' moins 7,5, et on va passer dans le repère d'origine O', changement de repère, M' a toujours pour abscisse 3, et pour coordonnées 0 cette fois. Le cercle de centre O et de rayon A est l'ensemble des points M, tels que X² plus Y² égale A². En passant aux autres coordonnées, en changement de repère, X² plus Y² sur 1, moins 2K² égale A². L'ensemble des points M' est donc l'ellipse de centre O' et d'axe a, et A par 1, moins 2K². Alors, on vérifie que ce A facteur de moins 2K, c'est bien O'S'. O'S'', on va tracer. On voit les calculs qui se font automatiquement ici. A² sur, plus exactement, X² ici, X², sur 1², plus Y², ici c'est 0, sur b², c'est égal à 1. Bon, on va terminer le tracé. Bon, cette justification peut intéresser, on peut reprendre, arrêter la vidéo et reprendre tout doucement. Des compléments sur l'ellipse peuvent être retrouvés dans un autre programme qui est sur la même YouTube. Liste YouTube, voici par exemple. Ellipse définie par foyer et droite directrice. Par foyer et cercle directeur. Par deux cercles concentriques, on l'a vu. L'équation cartésienne, on l'a vu. Propriétés angulaires. Une perpendiculaire à la tangente en M. Et la bisectrice de l'angle F, M, F'. Une application, dans le métro, le son se réfléchit sur la voûte elliptique de façon que l'interlocuteur en F a entendu simplement, sans crier, par l'émetteur en F, par exemple. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501